Mon mari et moi, on a acheté une vieille maison qu'on a transformée en gîte touristique. Notre rêve est devenu réalité. Le prix de la maison était anormalement bas. J'aurais dû chercher à savoir pourquoi. Derrière la pierre, il y avait une silhouette menaçante. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Qu'est-ce que j'ai rapporté à la maison ? Il faut se demander, qui était à l'origine de ça ? Il fallait pousser l'enquête plus loin pour comprendre ce qui se passait. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ? Comme c'est l'une des villes les plus anciennes des États-Unis, c'est un lieu propice pour les phénomènes paranormaux. Elle nous a dit que si on voulait voir cette femme, elle se manifesterait. C'est ici que je l'ai vue. La situation s'est aggravée. J'ai eu terriblement peur. Est-ce que c'était un esprit qui avait un désir de vengeance et cherchait à nous punir ? Absolument. Certains objets sont animés de plusieurs entités. J'ai des frissons en ce moment, je... Il y a une présence dans cette pièce ? Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Mystique a été fondée en 1654. C'est l'une des villes les plus anciennes des États-Unis. J'ai eu un vrai coup de foudre pour le centre historique de la ville. Le décor qui rappelle le XVIIIe siècle, les vieux bâtiments, les maisons ancestrales et l'atmosphère calme du quartier. Ce lieu a une histoire riche. En 2008, mon mari et moi, on a acheté une vieille maison qu'on a transformée en gîte touristique. On rêvait de le faire depuis longtemps. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar. Ce qui m'a surtout plu de cette maison, c'est son style colonial si charmant. Construite en 1784, la maison contient tous les détails architecturaux d'origine. C'était notre maison de rêve. Je m'intéressais à l'histoire avant qu'on l'achète. Mais c'est en m'installant ici que tout a pris forme. Je me suis joint à des clubs d'histoire. Je participais à des reconstitutions historiques, de la guerre d'indépendance des États-Unis, entre autres. J'ai commencé à offrir des tours guidées sur les lieux hantés de Mestik. Parfois, il s'habillait en tenue coloniale pour servir le petit déjeuner aux clients. Le cas de Robert Lecce est très intéressant. Tout a commencé dans la petite ville de Mestik qui a une longue histoire. Le cas a pris de nombreux tournants que même moi, j'ai trouvé surprenant. C'était connu que la maison était hantée. Je me souviens qu'au moment de la vente, pour plaisanter avec les propriétaires, j'ai dit, la maison n'est pas hantée quand même. Il était déjà trop tard. J'avais signé tous les documents. Je ne pouvais plus reculer. C'est une vieille maison. On y a toujours entendu des bruits, comme des bruits de pas. L'atmosphère était souvent accablante, voire sinistre. C'est surtout la nuit qu'on s'en rendait compte. Un soir, alors qu'on regardait la télé, on a entendu frapper. Qu'est-ce qui se passait ? Qui est-ce qui frappait ? Ça frappait à répétition. Toc, 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 toc. Michael s'est empressé d'aller voir s'il y avait quelqu'un à la porte. Robert, il n'y avait personne dans le stationnement et personne autour de la maison. La chambre de la fille de Robert était à côté. Elle a tout entendu aussi. Et elle a envoyé un texto à son père pour lui demander ce qui se passait. D'où provenait le bruit ? Elle a dit, « Oh mon Dieu, papa ! » J'ai entendu les bruits. Ils viennent de l'étage et j'ai peur de sortir de ma chambre. Étant donné que la chambre de ma fille donnait sur un balcon, je craignais qu'il y ait un intrus dans sa chambre. Il n'y avait personne. Elle était assise sur le lit. Elle avait vraiment peur. Comme c'est l'une des villes les plus anciennes des États-Unis, c'est un lieu propice pour les phénomènes paranormaux. Cela dit, il faut toujours commencer par s'assurer que l'explication ne provient pas du monde tangible. Il pouvait y avoir un intrus, un harceleur criminel, quelqu'un qui voulait leur jouer un tour. Une personne est peut-être entrée par effraction et cherchait à les effrayer ou à leur faire du mal. C'était effrayant. On avait peur. On sentait que ce n'était que le début. Michael laissait des cahiers dans chaque chambre. Nos clients écrivaient souvent dans ces cahiers. Une femme s'était réveillée pendant la nuit et elle pense avoir vu un soldat de la guerre d'indépendance des États-Unis près de son lit. Une autre femme a raconté qu'elle se coiffait dans la salle de bain et dans le miroir elle a vu une autre femme derrière elle. Ça n'a pas nué à nos affaires parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de telles expériences. Cela dit, certaines personnes ont séjourné ici et n'ont plus voulu revenir. Il va sans dire que toutes ces expériences nous ont plongé dans la peur. C'est alors que j'ai commencé à voir des choses. Un matin, après le petit déjeuner, Michael et moi ont terminé de ranger la cuisine. Je faisais la vaisselle. Je lui ai dit « Michael, t'as vu ça ? » Il a regardé et il a dit que non. Je lui ai dit qu'une femme était debout derrière lui à le regarder mais qu'elle s'était volatilisée. Ça m'a vraiment surpris. J'ai eu peur. Ce cas a retenu mon attention. Les gens ne peuvent pas disparaître dans la brume comme ça. C'est un élément de preuve très crédible d'activité surnaturelle. Cette explication deviendra encore plus claire au fil du temps. J'offrais une visite patrimoniale dans un cimetière local à un petit groupe de femmes. L'une d'elles vérifiait constamment son téléphone. Elle semblait préoccupée. Je lui ai demandé s'il y avait une urgence. Elle a dit que non, que son téléphone n'arrêtait pas de vibrer mais qu'elle ne recevait aucun message. J'ai proposé qu'on prenne un moment pour prendre des photos. J'ai terminé le tour guidé. Je suis rentré à la maison et le téléphone a sonné. C'était une des femmes de la visite. Elle a dit qu'il fallait qu'elle vienne me montrer une photo. Derrière une pierre, il y avait une silhouette menaçante. Elle portait un chapeau noir, un manteau noir. Son visage était blanchâtre. En voyant cette silhouette sinistre, j'ai eu terriblement peur. C'est là que j'ai eu l'impression que la situation devenait dangereuse. J'offrais des tours dans des cimetières, je parlais de gens décédés, est-ce que leurs fantômes s'accrochaient à moi ? Qu'est-ce que je rapportais à la maison ? Comment une femme peut arriver à tuer ? Cette personne-là avait aucune émotion pour les victimes. C'était à donner froid dans le dos. Une ancienne employée est venue nous voir et nous a révélé qu'elle était clairvoyante. On s'est assis dans la cuisine et elle a commencé à nous raconter des choses qu'elle avait vues. Elle m'a parlé des quelques fois où elle avait vu une femme dans la maison. Quand elle a parlé de cette femme, j'ai tout de suite su de qui elle parlait. Elle nous a dit que si on voulait voir cette femme, elle se manifesterait. En m'approchant de cette porte, elle m'a dit « Regardez par là. » et elle va voir elle. Leur ancienne femme de ménage leur a avoué qu'elle avait déjà vu le fantôme. Ça a été un tournant capital. En plus de pouvoir confirmer ce que Robert et Michael avaient vus, elle leur a confirmé que tout ce qu'ils vivaient était bien réel. C'était la confirmation de l'activité surnaturelle dans la maison. Mais il restait à savoir qui était cette femme. Comment était-il possible de découvrir son identité et de comprendre ce qui la motivait à entrer en contact avec Robert et Michael? Cette chambre était celle de mon fils. Il a commencé à passer beaucoup de temps ici. Il ne voulait pas sortir. Il ne voulait pas faire grand-chose. Il a plongé dans une dépression, en fait. mon fils était toxicomane. Il a cessé de consommer brièvement quand il est allé vivre chez mes parents. Quand il a fait une rechute, ça a été mortel. J'ai toujours cru que sa dépression et cette obscurité qui l'habitait ont été causées en partie par l'énergie qu'il y avait dans sa chambre. Un soir, je regardais la télé. J'étais seul à la maison. Quelqu'un a dit « Regarde par ici ». « Regarde par là-bas ». « Regarde par ici » Je suis du soin de bonne humeur, puis t'aimes ça travailler le travail d'équipe, là. On se fait manger pis les mouches à côté, il fait chaud. Faut vraiment que t'aimes ton métier à la base, les gosses, les amants de la nature. Je suis resté figé. Je ne savais pas quoi faire. Son regard m'a fait comprendre qu'elle ne voulait pas de moi dans la maison. Puis, elle, elle a disparu. Sous-titrage ST' 501 L'esprit m'a empoigné au collet. Il criait après moi comme on le ferait si on criait après quelqu'un qui n'entend pas. Cette entité ou cet esprit, peu importe comment on l'appelle, voulait être seul dans la maison. J'ai senti qu'on me disait que je n'avais pas ma place ici. Il semblait y avoir du ressentiment de la part des esprits. Ça me porte à croire qu'ils étaient profondément liés à la maison. Je ne crois pas que ces entités provenaient d'ailleurs, comme le cimetière ou un champ de bataille. Je crois que les esprits étaient intimement liés à la maison. J'ai fait quelques recherches qui m'ont permis de découvrir que les premiers propriétaires de la maison étaient la famille Denison en 1783. Le but était de bâtir une résidence familiale très luxueuse. Et c'est possible que ces esprits soient des membres de la famille Denison qui ignorent qu'ils ne sont plus propriétaires de la maison. Donc, de la perspective des Denison, Michael et Robert doivent être perçus comme des intrus. J'ai réveillé des fantômes ici. La situation s'est aggravée. C'est comme si je leur avais ouvert une porte. On ne savait pas quoi faire. J'ai l'impression... ...qu'il y a un esprit dominant dans cette maison. Cet esprit permet aux autres d'interagir quand ils le souhaitent. Des amis sont venus nous rendre visite un soir. Ils avaient proposé d'analyser l'activité surnaturelle grâce à un détecteur de champ électromagnétique. Les enquêteurs en phénomènes paranormaux utilisent cet appareil pour communiquer avec les entités. C'est une sorte de radio qui émet des fréquences électromagnétiques dont les esprits se servent pour communiquer. La croyance, c'est que les esprits ont une fréquence énergétique précise, une fréquence électromagnétique précise. Les esprits communiquent grâce à ces fréquences et se manifestent à travers des mots ou des chansons diffusées à la radio. L'esprit répondait à nos questions, mais ça nous semblait confus. On entendait des voix, les voix qui sont dans cette maison. Il était clair qu'on nous communiquait des messages. Ces esprits menaçants étaient dans notre maison. J'ai trouvé ça affolant. C'était comme si le sol cédait sous nos pieds. Ça a été un moment décisif pour moi. Je me suis dit que c'était aller trop loin. C'était ma maison après tout. En vous racontant ces histoires, je trouve que la pièce s'est refroidie. J'ai des frissons en ce moment. Je... Il y a une présence dans ces pièces ? Oui. Oui, on nous observe. Je me sens plutôt tendu d'être ici. Je sais que les fantômes sont ici. Est-ce que vous êtes impatient de sortir de la maison ? Je crois qu'il faudrait partir bientôt. Je me suis rappelé quelque chose qui s'était passé juste avant tous ces phénomènes. J'avais acheté un portrait du roi George III. Je l'ai placé sur le manteau de cheminée. Je n'ai pas pensé à la signification du geste. Je ne suis pas surprise que l'activité surnaturelle ait commencé peu après que Robert ait placé ce portrait du roi George III chez lui. L'histoire de la région a été mouvementée, avec la guerre d'indépendance des États-Unis, notamment. On dit que le roi George III était un tyran. Les esprits ont pu voir ça comme une attaque. J'ai vraiment l'impression que les propriétaires de la maison étaient des patriotes, et qu'ils ont été insultés du geste que Robert a posé en exhibant le portrait de leur ennemi. Tout ce qui est arrivé dans cette maison, à moi, à Michael, à mon fils, et à ma fille, tout est lié. Est-ce qu'il s'agit d'un fantôme qui a un désir de vengeance, et nous en veut ? Absolument. On adorait tous les deux cette maison. Mais, au bout du compte, les esprits nous ont vaincus. On a choisi de déménager. On s'est séparés aussi. J'ai décidé de quitter cette maison pour de multiples raisons. Les épreuves ont été trop nombreuses. J'ai perdu mon fils, et ma relation avec Michael n'a pas tenu le coup. C'est une conséquence directe ou indirecte de ce qui s'est produit ici. Je crois que si on avait ouvert notre gîte ailleurs, on serait peut-être encore ensemble. On dit que les esprits peuvent nous suivre parfois. Où j'habite maintenant, il n'y a pas eu d'activité surnaturelle jusqu'à présent. Je commence à me relever. C'est un nouveau départ. De revenir ici pour parler de ce qui s'est passé, ça fait partie de ce nouveau chapitre que je commence. Avant de m'installer à Jaffray, j'habitais à Vicksburg, dans le Mississippi. J'étais pompier bénévole, et je travaillais dans un moulin à grains. Je suis parti vivre dans le New Hampshire, avec ma petite amie, mais ce ne sont pas tous les couples qui sont unis pour la vie. J'ai donc dû me reloger. J'ai alors trouvé cette maison. Elle était ancienne. Elle datait des années 1700. Elle était charmante et petite. C'était tout ce qu'il me fallait. Le prix de la maison était anormalement bas. Surtout pour le New Hampshire. Elle était vraiment bon marché. Mais j'aurais dû chercher à savoir pourquoi. Tony Lewis, David Childers, première prise. Quand j'ai analysé le cas de David Childers, je me suis tout de suite dit que l'histoire avait tellement d'explications possibles parce que les facteurs déclencheurs étaient nombreux. Tout a commencé quand il a emménagé dans cette maison. Richard Estep, David Childers, première prise. À mes yeux, c'était une histoire typique de maisons hantées. J'ai vu de telles circonstances d'innombrables fois. C'est seulement en creusant plus dans l'histoire de David qu'on a appris que tout tournait autour d'une tragédie. J'avais très peu d'effets personnels à mon arrivée. Puis j'ai commencé à collectionner des antiquités. Des choses que certains trouveraient bizarres. Je m'intéresse aux films d'horreur et aux phénomènes paranormaux depuis toujours. La plupart de mes amis partagent la même passion. Je me sentais bien avec tous ces objets. Ce que j'ignorais, c'est qu'alors que je m'installais, les choses allaient prendre une tournure troublante. J'étais couché et vers 2 ou 3 heures du matin, je me suis réveillé. et vers 2 ou 4 heures du matin, Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Je me suis réveillée. Ça se sent quand quelqu'un nous fixe du regard. On a les poils qui se dressent dans le cou et on sent la présence. Puis tout à coup, j'ai entendu frapper dans le placard. J'ai ouvert la porte, mais rien, je n'ai rien vu du tout. J'ai fermé la porte du placard et j'ai essayé de me rendormir. Puis une fois de plus, c'était comme si quelqu'un jouait au chat et à la souris avec moi. Au bout d'un temps, j'étais épuisé. Il fallait que je dorme. Mais je n'ai pas éteint la lumière. Je l'ai laissé allumer toute la nuit. Quand on emménage dans une nouvelle maison, l'environnement n'est pas familier. Ça prend un moment pour qu'on s'y habitue et parfois pour qu'elle s'habitue au nouveau résident. On peut facilement comprendre que David ait eu l'impression qu'on les pied dans sa nouvelle maison. Mais la plupart des enquêteurs en phénomènes paranormaux s'entendent pour dire que le meilleur détecteur de fantômes, c'est le corps humain. Il entendait des bruits comme si quelqu'un l'observait. Et ça a tiré la sonnette d'alarme de David. J'ai cherché partout dans la maison pour trouver ce que c'était. Il y avait-il des petits rongeurs, des tamias rayées ou des écureuils ? Je n'ai rien trouvé. Un jour, peu après avoir emménagé, je défais des boîtes. J'ai eu l'impression que quelqu'un était derrière moi et me fixait. Je me suis dit que j'avais seulement vu quelqu'un dehors. Peut-être que c'était quelqu'un du voisinage que je n'avais pas encore rencontré ou que des enfants du quartier tentaient de me jouer un tour. Je commençais à douter de mon choix d'emménager ici. Les expériences étranges que j'avais eues me semblaient paranormales. Elles étaient surnaturelles. David s'inquiétait de plus en plus. Je me suis d'abord dit que ça devait être un cas typique de réaction de peur. Mais quand il était pompier, David est entré dans des bâtiments en flammes, souvent. Il est donc moins craintif que la plupart des gens. Des portes qui grincent ne suffiraient pas pour le perturber. Il fallait pousser l'enquête plus loin pour comprendre ce qui se passait. D'après tout ce que David a dit, les frappements, les bruits, je savais tout de suite que ça ne s'arrêterait pas là. Ça allait s'aggraver. Un jour, je me préparais à partir au travail, mais je ne trouvais pas mes clés. Je me suis dit, bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir mon médecin de famille. Il me dit que j'étais en scène de jumeau. On voit que le médecin mentionne avoir entendu deux cœurs fêtables. Où est-ce qu'est ce bébé-là? Je savais que ça se passait quelque chose. Jumeau disparu. Dès le 12 janvier 21h, à Canal D. Alors que je cherche mes clés, la radio s'est allumée tout à coup. Puis la télé. Je me disais que ce n'était pas possible. Avec ce qui s'est passé, il faut comprendre que les esprits peuvent manipuler l'électricité. Parfois, ils le font pour nous avertir de leur présence. Il faut se demander, qui était à l'origine de ça? Est-ce une entité attachée à un objet de David? C'est mon métier de trouver des réponses. Peut-être que ça a été causé par un de mes achats. Certains objets que j'ai pourraient être infusés d'une énergie maléfique. J'ai des diapositives médicales que j'ai obtenues d'un hôpital. David aime collectionner les objets. Des choses étranges, des antiquités, c'est très bien. Il y a beaucoup de collectionneurs dans le monde, mais il faut faire attention avec les antiquités. Il y a toujours le risque d'acheter un objet qui porte une entité ou une énergie néfaste. Il arrive qu'un seul objet soit animé de multiples esprits. Les collectionneurs doivent donc être très vigilants. J'ai une planche Ouija assez unique. Il n'y en a que 13 au monde. La créatrice de la planche Ouija, Geraldine Sanders, avait perdu son fiancé Albert Decker six ans plus tôt. Il a été trouvé mort, pendu dans la douche, avec des aiguilles dans les bras, et des insultes écrites sur lui en rouge à lèvres rouge. Mais on dit que c'était un suicide. Il y a une histoire macabre liée à la planche de David. Mais je crois que ce qui compte sur tout, c'est qu'il y a une planche Ouija dans la maison, peu importe son origine. Les planches Ouija sont un mode de communication entre les esprits et les vivants. Mais parfois les esprits peuvent traverser dans le monde des vivants. Ce que je trouve intéressant de cette propriété, d'après mes recherches, c'est qu'il y a eu 13 propriétaires depuis les années 1990. Ça fait beaucoup de propriétaires quand on y pense. Il doit y avoir une raison. J'ai vu une femme passer. Elle semblait... un peu perdue. Elle ne savait pas où aller. J'ai eu l'impression qu'elle cherchait quelque chose. C'est ici que je l'ai vue. Elle faisait les 100 pas constamment. Dès qu'elle se rendait ici, elle s'arrêtait un peu et elle s'y remettait sans cesse. Puis, tout à coup, elle a disparu. Quand un esprit honte un lieu, c'est que l'esprit n'a pas surmonté un traumatisme. Parfois, il ne sait même pas qu'il est mort et il répète la dernière chose qu'il a faite. Ça peut être n'importe quoi. J'en ai parlé avec le propriétaire de la maison. Je lui ai raconté les choses étranges qui m'étaient arrivées. Le propriétaire m'a dit que je n'avais rien imaginé. J'avais vu une femme dans une tenue d'époque et il l'avait déjà vue. L'économie de Jeffrey reposait sur son moulin à bois. David a emménagé dans une ancienne résidence de travailleurs du moulin. C'était un métier dur et impitoyable. Les employés ne recevaient pas de soins de santé, ils travaillaient dans des conditions souvent insalubres et en général, les gens à cette époque mouraient jeunes. On enterrait les corps près d'où les gens mouraient. Ça ne me surprendrait pas du tout d'apprendre qu'un esprit issu de cette période hante la maison de David. Oh, Jesus. FIRE! FIRE! Est-ce que t'aïs les journalistes? Pendant 30 ans, j'avais réussi à tromper les médias d'information. Il est possible de faire gober aux gens et aux journalistes n'importe quelle histoire. Le roi du mensonge. Vendredi 21h à Canal D. Fire! Je suis entré dans la cuisine pour voir ce qui se passait. Il faisait très chaud ici. Voilà ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas allumé ces ronds. Je ne me sers jamais dessus du fond. Je me demande comment ils se sont allumés. Je n'y comprends toujours rien. Il ne s'agit pas d'événements isolés, non reliés. À mon avis, ces phénomènes étaient des avertissements, des menaces et des dangers, tous dirigés vers David. Ces ronds allumés auraient pu réduire sa maison en cendres. David aurait pu mourir dans le feu s'il avait été endormi. C'est avec le feu que l'esprit qui hantait sa maison a choisi de le tyranniser. C'est un indice important. Je me sentais personnellement visé. J'avais l'impression que ça allait au-delà de vouloir retenir mon attention. On essayait de me tuer. J'ai souvent eu envie de fermer bagages et d'aller vivre ailleurs. Mais j'ai d'abord tenu à comprendre ce qui se passait. J'ai toujours cru que les planches Ouija ne fonctionnaient que dans les films. Mais quand j'ai tenté le coup, l'enfer s'est déchaîné. En somme, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser une planche Ouija. Parce qu'on ne sait jamais avec qui on communique. C'est comme composer un numéro de téléphone au hasard et voir qui répond. J'espérais pouvoir découvrir le nom de cet esprit. Et comment mettre un terme à son activité. J'espérais pouvoir découvrir le nom de cet esprit. Il y avait de nombreux éléments à connecter afin de régler cette affaire. Il y a eu une série de feux à Jaffray vers la fin des années 1700. De nombreuses personnes ont péri dans les flammes. En 1793, deux écoles ont été détruites. Les enfants des travailleurs du moulin les fréquentaient. Cette femme que David a vue serait-elle la mère d'un de ses enfants ? Si c'est le cas, il reste à comprendre une chose. Pourquoi en veut-elle à David ? J'ai pensé à ses ronds allumés, au feu dans ses écoles, et au fait que j'avais déjà été pompier. Je me suis dit que j'avais dû être visé, parce que cette mère était furieuse contre les pompiers qui n'avaient pas pu sauver les enfants. J'étais pompier avant. Je trouve ça donc logique. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Cette femme a été traumatisée. Cette mère a perdu sa famille. Ça me brisait le cœur de sentir qu'elle était perdue et qu'elle souffrait à ce point. C'est pour ça que j'ai purifié la maison, pour lui permettre de surmonter cette blessure. Je voulais qu'elle puisse retrouver ses enfants. J'espère sincèrement qu'elle a trouvé la paix. Cela dit, j'ai l'impression que la maison restera hantée. Quand je pense au cas de David Childers, je pense que cet esprit lui en veut parce qu'il est pompier. À mon avis, c'est un cas typique de vengeance. Cette expérience m'a permis d'en apprendre beaucoup sur les esprits, sur leur façon de communiquer avec les vivants, et leur désir qu'on reconnaisse leur présence. Sous-titrage Société Radio-Canada